Les variations musicales de Tanné, c'est le songe d'une nuit d'été. Vous ne direz certainement pas le contraire en voyant le merveilleux cadre qu'il y a derrière nous. Et tout ça au son, la musique, en compagnie de Serge Schmitt, le président. Bonjour. Bonjour. Alors, pour cette septième édition, le festival a commencé du 19 jusqu'au 28. Qu'est-ce qu'on pourra y voir encore de jeudi à dimanche ? Alors jeudi, on reçoit Renaud Capuisson avec l'Orchestre de Chambre de Bâle, avec un très beau programme. Un très beau programme, notamment avec Les Métamorphoses de Strauss, qui est une œuvre merveilleuse, probablement son chef-d'œuvre, qu'il a écrit en 1945, alors qu'il venait d'apprendre le bombardement de l'Opéra de Munich, sa ville natale, donc il était sous le coup d'une profonde émotion. Et il a écrit une œuvre magnifique, superbe. Et on est heureux d'avoir à nouveau Renaud Capuisson, qui est notre artiste fétiche, je pourrais dire ça. C'est un habitué, je vous coupe. Mais à côté de ça aussi, à côté de Capuisson, Le Grand, il y a aussi des jeunes interprètes. Donc vous aimez aussi donner la musique aux jeunes. Alors on le fait chaque année, effectivement. On a reçu Béatrice Berru, Mélodie Zao, Camille Thomas. Et cette année, c'est donc le tour de la violoncelliste Estelle Reva, valaisanne, mais qui fait aujourd'hui une très belle carrière, un très beau début de carrière. Et nous sommes très heureux de la recevoir. On entend les avions qui passent, on en a entendu parler dans la presse, vous rigolez. Est-ce que vous êtes satisfait finalement de ces discussions, ces échanges que vous avez eus avec l'aéroport, notamment de faire passer les avions du côté de la France, ça marche bien ? Je crois que du côté de l'aéroport, il y a de la bonne volonté. Le problème, c'est que si le vent n'y est pas favorable, on va forcément quelque part en pâtir, mais légèrement, ce n'est pas bien grave. C'est-à-dire que quand il y a la bise, l'avion est obligé de décoller face à la bise, c'est-à-dire en passant juste en-dessus de chez nous. Mais je pense que ce léger inconvénient est largement compensé par la beauté du site, du cadre, par l'ambiance très chaleureuse, très cordiale, qu'il y a toujours aux variations musicales de Tannet. Une volonté de vous agrandir aussi, notamment en allant du côté de Glan. Le concert a été reporté à la semaine suivante, à ce samedi, pour des raisons météo. Mais est-ce qu'à l'avenir, il y aura la volonté de créer d'autres synergies dans la ville, ici, dans les environs de la côte ? Ce concert met en lumière la volonté que nous avons d'élargir notre public, du côté de l'Est, en quelque sorte, et d'amener le public de la région à fréquenter aussi nos concerts. Effectivement, nous avons l'ambition de devenir, en quelque sorte, le festival classique de la côte. Et puis, mon petit doigt m'a dit, Serge Schmitt, que vous, pendant les concerts, vous vous mettez toujours à l'arrière pour écouter les concerts. Très rapidement, quels sont les conseils qu'on pourrait donner aux gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter la musique classique ? Comment est-ce qu'on se laisserait aller ? Je pense qu'effectivement, et c'est ce qu'on essaie notamment de faire auprès des jeunes, la musique classique peut ne pas se donner tout de suite. Il faut s'apprivoiser, en quelque sorte, ou l'apprivoiser, en quelque sorte. On essaie de le faire auprès des jeunes, puisque tous nos concerts sont gratuits jusqu'à 16 ans. Et puis qu'on a un concert des familles, le samedi après-midi. Et cette année, ce sera superbe, avec un chœur d'enfant, avec l'orchestre composé des musiciens de l'Orchestre de chambre de Genève, et qui donneront ce merveilleux conte musical que vous savez. Serge Schmitt, merci pour ces explications, et puis bonne suite au festival. Merci à vous. Merci. Merci.